Un invité dans ce 13h, il s'agit de Simon Ouidrago, des coachs Simon Ouidrago, métaphysicien, venu nous entretenir sur son oeuvre littéraire, son livre intitulé La puissance de l'auto-éducation. Bonjour M. Ouidrago. Bonjour M. Tho. En attendant la dédicace de votre ouvrage prévu pour le 30 mars prochain, qu'est-ce qu'il a de si particulier pour que vous choisissez le palais de sport de Ouaga 2000 pour la circonstance ? Avant tout, pour laisser-moi dire gratitude aux entités suprêmes, je parle de nos ancêtres méritants, scientifiques, résidants dans la Menti, et encore tous mes respects et inclinaisons à tout le peuple burkinabé, de façon particulière les FDS et les VDP, également tout le gouvernement de la transition, et tous ceux qui travaillent vraiment d'arrache-pied afin que nous restaurerons notre dignité humaine, c'est-à-dire notre intégrité territoriale. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, La puissance de l'auto-éducation, c'est un livre que j'avais écrit d'abord métaphysiquement, dans mon esprit, depuis 2010, et j'ai décidé de faire sortir ça en 2023. Et depuis sa sortie, je me suis dit, bon, l'ivronnierie et la starmania ne peuvent pas être le domaine des définitions d'une génèse supposée construire un pays, et l'Afrique, parce qu'on a tous remarqué que quand on se réunit, 2000, 3000, parlant de génèse, 90% des cas, c'est dans les options festivités, et puis peut-être, c'est que l'événementiel, option, pas scientifique. Alors que nous savons tous que quand on parle de génèse américaine, génèse chinoise, génèse japonaise, quand on les réunit, c'est 90% option science, option créativité, option développement. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'en Afrique, il y a deux jeunes que les gens ne connaissent pas. Les jeunes scientifiques chercheurs, ceux qui se battent afin que l'Afrique gagne sa dignité, je dirais, d'autant. Et il y a les jeunes aussi qui ont peut-être pris les marquilles en assoulant. C'est pourquoi je me suis dit, je veux faire du jamais vu, c'est-à-dire l'effet Bannister, l'effet Bannister qui dit que lorsque une barrière psychologique tombe, tout devient possible. Pour votre rappel, Bannister, c'est quelqu'un qui a battu le record mondial d'une minute. On appelle ça 4 minutes miles, c'est-à-dire courir 4 minutes en une minute et 1,6 km en 4 minutes. Il l'a fait quand il avait 25 ans, le 6 mai 1954, parce que c'était une pensée psychologique et scientifique qui stipulait que personne ne peut le faire. Mais quand il l'a fait, quelques années après, tous les athlètes ont commencé à battre le record, y compris même des lycéens. C'est pourquoi moi je me suis dit, je veux faire la dédicace d'un livre dans un stade en Afrique pour la toute première fois, afin que les Africains chassent que, rassembler des milliers de personnes, on peut le faire pour parler de la science et de la créativité. C'est pourquoi c'est pour la toute première fois qu'on va faire la dédicace d'un livre dans un stade. Donc ça se passe au Palais des Sports le 30 mars 2023. Donc c'est ça. Le message va certainement passer, il y aura beaucoup de jeunes. Alors concrètement, qu'est-ce que vous dites aux jeunes dans ce livre ? Dans ce livre, je parle de la possibilité, j'ai dit par exemple que vous savez qu'on peut interdire l'entrée des biens dans un pays. C'est-à-dire qu'un bien, c'est ce qu'on peut toucher et qu'on peut voir. Mais la science, personne n'a le monopole du savoir, personne n'a le monopole de la sagesse. Ce sont des énergies qui circulent dans l'univers que n'importe qui peut télécharger lorsqu'il est connecté au divin et au cosmos. C'est pourquoi dans ce livre, je demande par A plus V de façon psychologique et scientifique qu'on peut rester chez soi et aller donner des cours à l'extérieur. Par exemple, moi, je donne des conférences à Istanbul, Marrakech, je vais en Éthiopie, je vais partout dans le monde pour donner des cours. Alors que je n'ai jamais quitté le Burkina pour plus de deux semaines. Je suis venu au Burkina en 2002, ici en Côte d'Ivoire. Et quand je suis venu, je n'ai jamais fait plus de deux semaines hors du Burkina. Et qu'est-ce que c'est-à-dire ? Ce qui explique est qu'on peut rester au Burkina, devenir riche, vachement riche, scientifique et aller donner coup à Harvard ou à Plinson ou à Yale ou à Massachusetts si vous voulez. Parce que les gens ont tendance à croire que la science et la sagesse a un point géographique. Là où le soleil se lève, là où on a l'air pour respirer, on peut faire la science. Et donc, du coup, dans ce livre, je démontre qu'on peut, à travers l'auto-éducation, pour ma part, je suis un exemple parfait de l'auto-éducation. J'étais interprète de conférences internationales sans avoir mis pied dans une université pour apprendre l'anglais. J'ai fait assez de choses, surtout être vendeur ambulant dans la rue de Ouagadougou. Je l'ai fait pendant quelques années pour pouvoir construire un capital. Parce que lorsque nous observons les termites, ils ne partent pas ailleurs pour chercher le sable, pour construire la termitière. C'est avec la capacité innée en eux qu'ils restent sur place pour construire la termitière. C'est pourquoi ce livre vient à Point-Nommé, dit à toute la jeunesse africaine, que nous sommes nés riches et heureux. Pour être riches et heureux, le bonheur et le succès sont nos droits à manifester et non pas à réclamer. Donc, voici ce qui est dit dans ce livre. Et j'ai subdivisé ça en neuf chapitres. Et le neuvième chapitre te permet d'avoir 250 millions. Par exemple, chaque chapitre, il y a un nombre de jours qu'il faut le valider et il y a un montant. Donc, ça commence à partir de 60 000, après 1 800, après 5 millions, après 41 millions. Et le dernier chapitre t'exige d'avoir 250 millions avant l'âge de 25 ans. Parce que quand nous voyageons, nous voyons des millionnaires de 19 ans, de 21 ans. Mais en Afrique, parler de succès à un certain moment, option économique, c'est comme si on nous a eus de façon psychologique et qu'on n'arrive pas à présenter des jeunes millionnaires échanges. Et c'est ce que ce livre va le faire. Et c'est ce que moi-même j'ai fait. Parce qu'en enseignement, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Alors, M. Wédrago, quelle est votre vision pour la jeunesse africaine et burkinabé pour que le continent et le Burkina Faso soient plus valorisés à l'échelle mondiale ? Bon, là, je vais les dire de prendre les exemples ou du moins les écrits de Cheikh Antadop qui a dit « Armez-vous de science jusqu'au temps. À connaissance égale, la vérité triomphe. » Moi, je me suis assis, j'ai lu plus de 350 livres avant de devenir vendeur ambulant dans la rue de Ouaga. Mais quand je me promenais sous le soleil pour vendre mes petits articles pour constituer mon capital, il y a des gens qui se moquaient de moi en 2014-2015. Je leur disais « Restez calme, vous allez me regarder à la télé après. » Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi que je me retrouve ici. Donc, mon message pour eux, c'est seule la science, c'est-à-dire la connaissance pratique, constructive, pourra nous sauver. Le reste viendra après. Parce que sans ça, on va perdre le continent. Et j'y ajoute en disant ce que John Kennedy a dit dans les années 1963. Il a dit « The republic is a dream. If we stop dreaming, we're gonna lose the republic. » La République, le pays, c'est un rêve. Et quand nous allons arrêter de rêver, nous allons perdre le pays. Donc, j'encourage également la jeunesse africaine de rêver et mieux de rêver grand. Parce que si tu rêves petit, c'est un crime. Merci Simon Ouedrago pour ces éclairages sur votre heure qui paraîtra le 30 mars prochain. Et restez avec nous pour la suite. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci à tous.